Avec la réception de Bourgouin, Perpignan pouvait signer un troisième succès de rang en championnat. Des bergaliens en difficulté cette saison et qui pointent à une inquiétante 15e place avant ce match. Malgré une première pénalité de Bourgouin, Perpignan attaque bien cette rencontre et après une touche au centre du terrain, les catalans portent le jeu dans les 22 bergaliens et avec du rythme et de la justesse technique c'est Brazzo qui conclut ce superbe mouvement et signe le premier essai de la partie et on peut admirer toute la puissance du troisième mine catalan. Perpignan à la mainmise sur ce match et n'hésite pas à produire du jeu à l'image de ce mouvement initié depuis les 22. Aceves accélère sur l'aile droite et donne après contact à Selpony. Le surnombre est parfaitement joué par les Perpignanais. Poujol est mis sur orbite et peut s'envoler entre les poteaux pour le deuxième essai de l'USAP dans ce match. La domination catalane s'étend à tous les secteurs de jeu et Bourgouin est en souffrance à l'image de cette mêlée qui se conclut par un laissé de pénalité. Et après à peine un peu plus d'une demi-heure de jeu, Perpignan mène déjà 19 à 3 dans ce match. Les vagues se succèdent sur la défense des berges aliennes et une nouvelle fois, Aceves crée le décalage au centre du terrain avec cette accélération. L'arrière sert dans le bon tempo. Écochars sont demi de mêlée qui plante là le quatrième essai des siens dans cette première période. Perpignan qui déroule face à des berges aliennes aux abois. Malmené, Bourgouin va tout de même réagir juste avant la pause. Au terme d'une longue séquence, le CSBJ multiplie le temps de jeu à quelques centimètres de la ligne. C'est finalement Jean-François Cux qui réduit l'écart au score avec 7 essais. A la mi-temps, Perpignan mène 26 suites avec déjà 4 essais inscrits, de quoi redonner le sourire au stade Aimé-Giral. Au retour des vestiaires, les Catalans ne laissent pas l'espoir renaître dans le camp berge alien. Mêlés à 5 mètres et une nouvelle fois, les avants de Perpignan dictent leurs lois. Bourgouin ne peut que constater les dégâts et M. Datas, l'arbitre de la rencontre, accorde un deuxième essai de pénalité à Lussab dans ce match Perpignan qui mène 33 à 8. Après 5 essais, les pensionnaires de Aimé-Giral ne sont pas rassasiés et poursuivent leurs offensives. Et sur cette pénale douche, le ballon porté ne laisse aucune chance au berge alien et c'est Yann de Fauvergue qui inscrit là son premier essai en professionnel. L'addition est salée pour Bourgouin qui ne baisse cependant pas les bras et passe de longues minutes dans les 22 de Perpignan sans pour autant conflure. Les Catalans qui viennent arracher le ballon et partent en contre avec ce jeu au pied. Il y a des soirs comme ça où tout sourit, le ballon est favorable à Farnou qui peut cueillir, se cuire et s'envoler vers le 7e essai des siens dans cette rencontre. Dans les dernières secondes, Perpignan est logiquement moins concentré et se montre un peu trop gourmand. Perrin intercepte plein axe et adoucit la note pour les berges à Lyon. Mais Perpignan s'impose. 45-15 sur sa pelouse et signe un 3e succès de rang en championnat. Un succès bonifié qui plus est et qui relance la saison catalane. Après une soirée cauchemardesque, Bourgouin reste de son côté englué à la 15e place. Sous-titrage Société Radio-Canada